C'est le moment que nous travaillons ici. Pouvez vite et quand le ball vient de l'autre, faites un joueur. Allez, mec ! Pouvez-moi, on a 3, 1, 2, 3 ! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Patrick Mahomes est à l'honneur pour la reprise d'NFL Extra. On a une dizaine de minutes pour revenir sur les temps forts de la troisième semaine. En parlant de temps forts, il y avait une affiche tout simplement extraordinaire entre les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City. Il y a donc le MVP, Lamar Jackson et Patrick Mahomes, qui était le MVP du dernier Super Bowl. Les enjeux étaient immenses pour le MVP de la saison dernière face au champion en titre. Lamar Jackson prend les choses en main dans le début de match, pas de touchdown, mais un coup de pied à 3 points pour annoncer la couleur. Mais la réponse de Patrick Mahomes est sans appel car sur la première série, il est d'une aisance incroyable et il va terminer un peu comme un pied de nez à Lamar Jackson avec une course de 3 yards et marquer le premier touchdown d'une longue série. Car oui, on attendait une grosse rivalité, mais en fait, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Et Patrick Mahomes délivre ses offrandes à ses différentes armes, que ce soit Travis Kelsey, Sammy Watkins, Tyreek Hill. Il est parfait, même sur ses improvisations. La défense des Ravens est complètement perdue. Et Patrick Mahomes, qui réussit à amener son équipe deux fois au touchdown dans la première mi-temps, plus une troisième ici avec Tyreek Hill. 20 yards, un ballon parfaitement déposé dans les mains de son receveur numéro 1. On est juste avant la mi-temps, sur une troisième tentative. 14 yards, il lâche le bras, quasiment 60 yards dans les airs. Et Michael Hartman va rajouter un touchdown supplémentaire. Patrick Mahomes et les Chiefs dominent cette affiche entre le MVP du dernier Super Bowl et le MVP de la saison régulière. Lamar Jackson un peu réduit au rôle de spectateur dans ce match. Il essaie de revenir. Il y a une petite réaction en deuxième mi-temps des Ravens, mais qui sont finalement dominés 34 à 20 dans ce qui était sans doute l'affiche la plus attendue, peut-être même, de la saison 34 à 20 pour les Chiefs. Sur le papier, les Ravens semblaient armés pour essayer de poser des problèmes aux Chiefs de Kansas City. Mais sur le terrain, on a vu que ce n'était pas du tout le cas. C'est comme ça. On va voir qui sera capable peut-être de gêner les Chiefs de Kansas City. En tout cas, dans la NFC, on a vu des équipes en forme, notamment derrière leur quarterback star, les Classics. Et à Seattle, les Seahawks de Russell Wilson, qui n'en finit plus dans ce début de saison, déblouir tout le monde. Russell Wilson, qui conduit presque à lui tout seul l'attaque des Seahawks. Ici, avec Tyler Lockett dans un match contre les Cowboys de Dallas. Un match où il va y avoir pas mal de revirements. Mais la quantité constante, c'est Russell Wilson. Deuxième touchdown pour Tyler Lockett. Il va en signer trois. Au final, Russell Wilson, depuis le début de la saison, est proprement injouable. Les Seahawks sont menés 31 à 30. On est dans le quatrième quart temps. Moins de deux minutes à jouer. Ils se connectent avec Dike Metcalf. Et la victoire va être rassurée par les Seahawks. La troisième en trois matchs derrière Russell Wilson, qui a pour l'instant 14 passes de touchdown. C'est un record historique après trois matchs. L'autre joueur en forme, on ne le présente plus, Aaron Rodgers, qui a une propension à délivrer une balle longue d'une qualité absolument exceptionnelle. Et même s'il est privé de son receveur numéro un d'Aventé Adams, Alan Lazard va récupérer les offrandes du quarterback des Packers. Ce qui se régale face aux Saints de New Orleans. Touchdown pour Alan Lazard. Et puis un match à trois touchdowns pour Aaron Rodgers. Ce qui se plaît vraiment dans les schémas de cette équipe de Green Bay. Dans la deuxième année du coach Matt Lafleur. Deuxième longue passe pour Alan Lazard, qui va terminer avec plus de 150 yards. Et puis le troisième touchdown lancé par Aaron Rodgers pour une victoire chez les Saints de New Orleans sur le score de 37 à 30 avec Super Rodgers. Bon, dans la conférence nationale, on assiste à du classique. Russell Wilson, Aaron Rodgers, on en parle tous les ans potentiellement comme MVP. Par contre, dans la conférence américaine aussi, on voit des quarterbacks à l'honneur. Et notamment chez les Bills de Buffalo, un certain Josh Allen qui franchit les caps les uns derrière les autres face aux Rams de Los Angeles. Une affiche pourtant compliquée pour les Bills de Buffalo. Mais voilà, ce genre de match test, il faut les gagner. Et Josh Allen répond présent avec déjà un touchdown lancé, un touchdown à la course. Car c'est une double menace ce quarterback. Les Bills de Buffalo prennent un net avantage dans cette partie. Et regardez la ténacité de ce joueur qui a deux défenseurs sur le poil, qui continue l'effort. C'est comme ça que dans cette fin de match, qui va être plus compliquée que prévue, avec des Rams qui reprennent l'avantage 32-28, et bien ils signent une action d'éclat sur une troisième tentative ultra importante. Et les Bills de Buffalo vont s'imposer sur le fil dans les dernières secondes avec cinq touchdowns au total de Josh Allen. L'autre quarterback qu'on suit dans la conférence américaine, et bien c'est un revenant, c'est Big Ben Rottlisberger. Le duel face à DeSean Jackson tourne à l'avantage de celui qui s'est blessé lors de la deuxième semaine. La saison passée, au niveau du coude, absent toute la saison. Et bien sûr, l'attaque ressent directement les effets du retour de Ben Rottlisberger, qui visent un troisième succès. En trois matchs, on a vu Eric Ebron, son tight end, et Juju Smith-Schuster pour terminer le travail. Trois touchdowns lancés par Big Ben, qui excellent dans la conférence américaine avec cette victoire 28 à 21. Big Ben et les Steelers devaient jouer contre les Titans du Tennessee lors de la quatrième semaine, mais pour l'instant, c'est reculé. A lundi ou mardi, car des cas de Covid ont été décelés chez les joueurs des Titans du Tennessee. Donc, pour l'instant, à faire en suspens. Pour ce qui concerne le programme de la semaine sur l'antenne de Big In Sport, ça débutera dès cette nuit avec le match entre les Broncos et Jets, commenté par Laurent Marceline et Benjamin Bernard. Le Red Zone, comme tous les dimanches désormais. Et puis, les deux grands matchs à suivre. Les 49ers accueillent les Eagles de Philadelphie. Et puis, les Packers de Green Bay, on a hâte de les retrouver face aux Falcons d'Atlanta. C'est la tradition à chaque journée de NFL, son MVP. On aurait pu le donner, ce titre de MVP, à Steven Gostkowski, le boteur des Titans du Tennessee, qui a réussi six field goals dans la dernière victoire de son club, dont trois à plus de cinquante yards. Mais finalement, ce titre de MVP va revenir cette semaine à Nick Foles. Nick Foles, le revenant. Vous vous rappelez de Saint Nick, celui qui avait conduit les Eagles de Philadelphie au Super Bowl face aux Patriots de New England. Cette fois-ci, il est dans un rôle de remplaçant de Mitchell Trubisky, qui ne joue pas assez bien pour le coach McNaghy. Eh bien, regardez Nick Foles qui a fait un festival alors que les Bears étaient malmenés, menés de 16 points au score. Face aux Falcons d'Atlanta, 26-16. Il va complètement dynamiser cette équipe et reprendre son rôle de leader, ce rôle de sauveur. Trois passes de touchdowns lancées par Nick Foles et une victoire à l'arraché au quatrième carton pour les Bears de Chicago. et des statistiques intéressantes. 16 sur 29, 188 yards, trois touchdowns pour une interception. Par-dessus tout, ce qui compte, ce sont les trois victoires des Bears de Chicago en trois matchs. Et Nick Foles, lui, il vient de gagner le poste de titulaire. Allez, on arrive au bout de ce numéro de reprise d'NFL Extra. Et comme d'habitude, on va terminer avec le top 5 de la semaine des big plays, des grosses actions défensives. Et on se retrouve jeudi prochain. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 et c'est un touch-down caught par Piriöse. What a playoff. Related. Wilson gets protection, airs it out, Metcalf is there and it's knocked out of the back of the end zone. Was he in? Play was made by the rookie digs and it's a touch-back. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501